Voici le guide complet des défis cauchemars partie 2 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de parcourir la distance avec la ruée des enfers. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans l'eau rouge que vous voyez juste ici, partout à côté des enfers et de Grimm Gates. Et ensuite, quand vous êtes dans cette eau-là, vous avez juste à appuyer plusieurs fois sur X pour voyager sur 250 mètres de distance avec la ruée. Et dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de détruire des toilettes. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous leurs emplacements. Après moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à Doomsday. Et à ces emplacements-là, vous allez trouver plusieurs toilettes que je vais vous montrer. Donc ici, dans le bâtiment qui est juste là, donc vraiment ce bâtiment-là, vous avez déjà 3 toilettes. Donc ici, quand vous rentrez, normalement, il devrait y en avoir une ici. Parfait. Donc là, vous la détruisez. Ça sera déjà comptabilisé. Ensuite, vous montez à l'étage. Et normalement... Non, c'est au deuxième étage. Et normalement, il y a 2 toilettes qui vous attendent. Donc voilà, juste ici, des toilettes publiques. Ça aussi, c'est compris comme des toilettes. Donc vous les détruisez. Ça, ça vous fait déjà 3 toilettes. Après, il y a une autre toilette qui se trouve dans le bâtiment, juste en face ici. Donc vous rentrez dans la maison. Ensuite, vous montez au premier étage. Et là, c'est juste en face. Vous avez une toilette. Vous la détruisez. Et la dernière toilette, donc la cinquième toilette, elle se trouve juste dans le bâtiment, juste à côté. Ok, donc regardez, vous passez par cette petite fenêtre. Vous rentrez par la porte là. Et là, vous avez une toilette qui est juste ici derrière. Donc voilà, dès que vous aurez détruit 5 toilettes au total, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de toucher des joueurs se trouvant dans les airs. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir toucher des adversaires qui sont justement en l'air. C'est pas vous qui devez être en l'air, c'est vos adversaires. Donc là, vous allez devoir soit attendre que les personnages sautent comme ça. Mais dès qu'ils sautent, vous leur infligez des dégâts et normalement, ce sera comptabilisé pour votre défi. Mais il faut attendre vraiment qu'ils soient en haut de leur saut. Parce que s'ils touchent le sol, là, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, si vous trouvez des personnages qui justement volent avec les super pouvoirs de Iron Man ou de War Machine, là aussi, ça fonctionnera pour le défi. Alors principalement, moi, ce que je fais comme je joue en partie contre des bots, j'attends que les joueurs sautent. Et dès qu'ils sautent, je leur inflige des dégâts. Parce que bien souvent, ils s'amusent à sauter comme ça, comme je suis en train de le faire. Donc voilà, là, il a sauté, donc je lui ai infliger des dégâts. Et dès que vous aurez touché 3 joueurs qui sont dans les airs, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de visiter des lieux envahis par les plans du sculpteur ultime. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir visiter des lieux qui ont été décorés au thème d'Halloween. Et ces lieux-là, vous allez pouvoir en trouver un peu partout sur la map, dont le Grand Glacier, Freaky Field, Rebel Roost, Sandy Step, Et le dernier lieu, c'est Brawler Patch. Donc voilà, dès que vous aurez visité 3 lieux sur les 5 que je vous ai présentés, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer 20 joueurs. Pour réaliser ce défi, c'est très simple. Vous mettez les joueurs en PLS ou alors vous les éliminez directement. Et dès que vous aurez éliminé un total de 20 joueurs, là, vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de survivre au cercle de la tempête. Donc pour ce faire, vous avez juste à lancer une partie. Voilà, je viens de faire top 1 sans faire exprès. Donc vous avez juste à lancer une partie et à survivre à 10 cercles de tempête. Dès que vous aurez survécu à 10 cercles, là, vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL.